Excusez-nous pour le petit souci technique que l'on a eu, c'est un problème qu'on a réussi à résoudre. Alors on va reprendre la présentation d'Aurélie, on va lui redonner la parole et puis on va redémarrer presque de zéro parce que ça a coupé au moment où on te passait la parole. Donc Aurélie, on refait depuis le début, on te laisse tout présenter et puis on te laisse la langue. Merci et désolé encore pour ce petit souci technique. Il n'y a pas de problème. Bonjour à tout le monde. Donc je m'appelle Aurélie, j'ai 35 ans, je suis Dijonnaise, je suis à Dijon et donc je recommence. Donc j'ai commencé les voyages à vélo il y a cinq, six ans. Mon premier voyage à vélo, c'était Londres-Edimbourg et je suis partie seule sur ce premier voyage à vélo tout simplement parce que je ne trouvais personne pour m'accompagner. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Je n'étais pas sportive, je n'avais jamais fait de vélo, je n'étais pas très débrouillarde non plus, mais je me suis rendu compte que finalement, en avançant un petit peu chaque jour, j'avais réussi à atteindre mon objectif. Et pour moi, ça a été la grande révélation. Je me suis dit d'une part, le minimalisme des voyages à vélo, ça me convient parce que j'avais juste mes deux sacoches et je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. Et puis je me suis dit mais c'est génial parce que pour l'estime de soi, on avance, on arrive finalement à son point où on voulait arriver. Et du coup, je me suis dit le voyage à vélo, c'était peut-être pas une si mauvaise idée d'avoir essayé et je vais continuer. Et deux ans après, j'ai fait le tour de l'Islande. J'ai choisi l'Islande pour deux raisons en fait, parce que je voulais du silence, des grandes espèces et aussi parce que je voulais me tester sur un terrain qui était peut-être plus difficile avec le vent, avec plus de dénivelé, avec du froid, avec beaucoup de pluie. Donc là, j'ai été bien gâtée en me disant, il faut que je vois si dans l'idée de me dire un jour, j'aimerais bien faire un long voyage à vélo, mais je ne sais pas si ça me plaira de rouler dans ces conditions-là. Et du coup, l'Islande, ça a été aussi une façon de me tester. Et quand je suis rentrée d'Islande, en fait, ma mère avait un cancer depuis à peu près six, sept mois. Moi, j'étais partie cinq semaines en Islande. Et quand je suis rentrée, en fait, je l'ai trouvé très, 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 très mal. Et je me suis dit, quand on a envie de faire quelque chose, il ne faut pas attendre de ne plus pouvoir le faire, d'être malade. Et moi, l'idée de partir de chez moi et d'aller le plus loin possible, je me disais, je ferai ça, je ne sais pas, quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai des années, des années d'expérience de voyage à vélo. Et voilà. Et en voyant ma mère comme ça, je me suis dit, ben non, je vais l'accompagner jusqu'au bout de sa maladie. Et puis après, j'enchaînerai direct avec ce grand voyage. Et ce voyage, ça a été l'occasion aussi de faire une, de lancer une collecte de dons pour le centre de lutte contre le cancer de Dijon qui a accompagné ma mère. Donc, à l'écran, vous voyez l'itinéraire. Donc, ça, c'était l'itinéraire initial que j'avais prévu avant de partir. Et cet itinéraire, il ne s'est pas construit du jour au lendemain, il s'est construit au fil des mois. Déjà, la première question que je me suis posée, c'est comment on va jusqu'à Pékin quand on part de Dijon ? Alors, ça peut paraître bête, mais par quel pays on passe ? Est-ce qu'il y a des routes dans tous les pays ? Et j'avais tapé sur Google Maps, donc dans l'itinéraire Dijon-Pékin, et ils m'avaient mis « itinéraire introuvable ». Et à partir de là, je me suis dit « bon, je vais chercher ailleurs ». Et j'avais vu sur Internet qu'il y avait la Fédération Française de Cyclotourisme qui avait fait un Paris-Pékin et il y avait leur itinéraire sur le site Internet. Donc, pour moi, ça a été une base. Je me suis dit « ben voilà, si vraiment je ne sais pas construire un itinéraire, je ferai comme eux ». Et puis finalement, c'est l'année où j'ai commencé à squatter un peu les festivals de voyage, à rencontrer des voyageurs, à en suivre aussi sur les réseaux sociaux, à lire des blogs. Et puis mon itinéraire, il s'est un peu construit au fil des routes que je voulais prendre, des sites que je voulais voir. Et par contre, il y avait un truc dont j'étais sûre, c'est que je ne voulais pas passer par la Turquie parce que la Turquie me faisait peur. J'avais lu sur le blog d'une Anglaise qu'elle avait eu un petit problème là-bas, qui n'était pas un petit problème d'ailleurs, qui était un problème d'agression. Et du coup, je ne passerai pas par ce pays parce que c'est au-delà de mes forces. Et puis finalement, quelques semaines avant de partir, je me suis dit si ce voyage, c'est aussi pour affronter mes peurs, aussi peut-être pour corriger l'image que je peux avoir de certains pays et de leurs habitants, je vais tenter. Et puis si ça se passe mal, je rebrousserai chemin et je trouverai un autre itinéraire. Alors dans la préparation, il y a eu le vélo parce qu'on m'avait dit qu'il fallait un vélo en acier de préférence pour voyager. J'avais choisi la marque Surly. Et Surly, déjà, je ne trouvais pas le cadre. Donc heureusement, il y a un site internet qui s'appelle Ultimate Cycle et Distribution. Eux, ils ont réussi à m'avoir le cadre in extremis avant que je parte. Et puis, on a monté le vélo avec une petite association dijonèse qui s'appelle la Bécane à Jules. Et en fait, ça, ça a été hyper important pour moi, en tout cas pour me donner confiance parce que je ne savais absolument rien réparer sur un vélo avant de faire ce voyage-là, puisque je n'avais jamais crevé pendant mes voyages à vélo. Je n'avais jamais eu aucun problème technique. Et là, je me disais peut-être que du coup, de monter le vélo, ça va un peu m'apprendre comment ça fonctionne et j'arriverai peut-être à réparer un peu mieux s'il m'arrive quelque chose. Dans la préparation, il y a eu aussi tout ce qui était recherche du matériel. Donc, le matériel sur mes… Quand je suis partie, en fait, mes bagages, donc mes sacoches tout compris, les sacoches pesaient 25 kg et puis le vélo 17 kg. Donc là, le jeu, c'était de trouver du pas trop encombrant, du assez léger et puis du pas trop cher. Donc voilà, ça, c'est à peu près… Ce n'est pas tout à fait, mais c'est à peu près tout ce que j'ai emmené avec moi. Et puis, à un moment, on fixe la date du départ et on se retrouve le jour J. Paris. Donc là, on est à Dijon, en plein centre-ville. C'était un dimanche matin, donc j'avais invité largement les gens que je connaissais, que ce soit des gens avec lesquels j'étais à la fac, des gens de mes différents boulots, la famille, mon village d'enfance. Et tout le monde me disait « Mais tu sais, un dimanche matin, il n'y aura personne. À 10 heures, les gens dorment. » Et puis finalement, j'étais vraiment heureuse là parce qu'on s'est retrouvées à 300 et c'était vraiment un moment très, très fort pour moi. Et je me disais « Moi qui suis mariée, je n'ai pas l'habitude de les amis de l'hiver, je n'ai pas un moment à moi. Et puis si jamais il m'arrive quelque chose pendant ce voyage, au moins j'aurais eu un moment de fête et puis un moment avec lesquels. » Mais c'était très, très émouvant. Et en fait, au moment où je suis partie, ils se sont écartés et j'ai attaqué sur la rue de la Liberté, donc la rue du centre-ville à Dijon. Et là, je me suis dit « Je suis en train de faire… » Désolée une nouvelle fois pour ce petit incident technique. On va reprendre la présentation d'Aurélie. Elle nous avait laissé au moment où elle nous présentait son matériel. Et juste après la présentation du matériel, on va commencer un nouveau départ puisque ce sera aussi le slide qui correspond au départ d'Aurélie depuis dix jours. À toi Aurélie, on croise les doigts que le réseau Wi-Fi tienne bien le coup jusqu'à la fin de la présentation. On te laisse la parole Aurélie. Merci. Donc là, on se retrouve avec… On est le jour du départ, donc c'était un jour impressionnant parce que moi, j'avais convié plein de proches et tout le monde me disait « Il n'y aura personne comme c'est un dimanche matin à 10 heures. » Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et je me suis dit « C'est super » parce que c'était vraiment un moment de partage hyper important pour moi. Et en fait, quand les gens se sont écartés pour que j'attaque sur la rue, là qu'on voit dans la perspective, dans le point de fuite, c'était la rue de la liberté. Donc, ils se sont écartés. J'ai commencé à pédaler et là, j'ai été vraiment prise de doute. Je me suis dit « Mais je suis en train de faire une connerie. Ce voyage, c'est dangereux. » Derrière, j'entendais les gens qui m'encourageraient, qui me souhaitaient un bon voyage. Et moi, j'étais vidée. Je me disais « Mais là, il faut que je rentre chez moi. Comment je vais jamais réussir à rouler jusqu'à Pékin ? » Donc, à la fois, je me rappelle de ce jour de départ comme un moment d'émotion, positif parce que les gens étaient là, mais vraiment un moment de grande peur. Et heureusement, il y a des gens qui m'ont accompagnée sur une trentaine de kilomètres, qui ont roulé avec moi. Et puis, ça a pu faire passer un peu l'angoisse que j'ai ressenti vraiment pendant les premiers coups de pédale. Alors là, je vous montre une photo. On est en Allemagne. Et elle est importante, cette photo, parce que je pense que le moment où j'ai fait, où j'ai voulu faire ce voyage, c'est aussi parce que dans ma vie personnelle, je pense que j'ai tout fait. Et j'avais un mauvais rapport au temps, en fait. Je trouvais toujours que je courais partout, que j'avais le temps pour rien et que je passais à côté de tout ce que moi, j'aimais. Et je me disais « Pour me réapproprier mon temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de plusieurs mois ». Et ce voyage-là, c'était ça aussi. C'était prendre le temps, se réapproprier son temps de vie. Et ce matin-là, j'étais en Allemagne. J'ai été réveillée par un envol de canards et la lumière du jour. Et quand j'ai commencé à entrouvrir ma tente, j'ai vu le signe qui était vraiment paisible sur les temps. Et je me suis dit « Là, je suis à ma place en fait. Je suis venue faire ce voyage parce que j'ai besoin, je pense, d'apaiser un peu mon être et puis de ne pas avoir toujours à courir à droite, à gauche, d'avoir des impératifs. » Là, je décidais de ce que je faisais chaque moment. Et puis, vraiment, il y avait toutes les émotions qui étaient décuplées. Et très rapidement, dans le voyage, j'ai fait la rencontre d'un autre voyageur à vélo, Kevin. Donc, le jour où il m'a rencontrée, en fait, lui, ça faisait une heure qu'il était partie de chez lui. Ça ne faisait pas beaucoup. Et il m'a dit « Tu vois, je pars de chez moi et je tombe directement sur toi. » Et ça le faisait beaucoup rire. Et il m'a dit tout de suite « Tu vas où ? » Je lui ai dit « Moi, je vais en Chine. » Et puis, il m'a dit « Oh, mais c'est génial parce que ma mère, elle me prend pour un fou. Moi, je vais en Norvège et je vais lui dire qu'il est encore plus fou que moi. » Du coup, avec lui, c'est passé très bien tout de suite. Il y a tout de suite eu une relation de camaraderie. Et ce qui était intéressant avec Kevin, c'est que lui, c'était vraiment un pro du camping sauvage, un pro du bivouac. Et moi, j'avais très, très peur de faire du camping sauvage. Et du coup, il y a eu un peu, enfin rapidement, un échange de bons procédés parce que lui, il m'a donné plein de conseils. On a fait plein de campings sauvages ensemble et j'ai beaucoup appris avec lui. Et d'un autre côté, moi, j'ai très vite un bon rapport avec les gens. Je n'ai pas peur de leur demander de dormir dans leur jardin. Et ça, c'était lui. Pour lui, c'était impensable de demander aux gens. Du coup, on a appris un peu l'un de l'autre. On a passé aussi des bons moments. On a passé aussi une grosse vague de froid et de neige en Allemagne. Et puis, on s'est séparés au bout de deux semaines et demie parce que lui, au niveau de l'Autriche, après, il allait rejoindre le Nord. Et puis donc, moi, je continuais en direction de l'Asie. Et en Autriche, j'ai eu un moment, une révélation, on va dire. J'ai fait la rencontre, non pas de ses jambes, mais de la personne entière qu'on imagine à l'écran, Nicolas, qui est un jeune artiste. Je l'avais rencontré dans la rue et il m'a dit que lui, il avait l'habitude de faire des voyages à vélo. Il avait fait la Turquie et il m'avait dit, des fois, j'accueille des voyageurs. Est-ce que tu sais où dormir ce soir ? Donc, j'étais bien contente. J'ai dit, non, je ne sais pas où dormir. Il m'a dit, si tu veux, on peut dormir soit dans mon atelier d'artiste, soit dans mon petit bateau de pêcheur. Donc, moi, j'étais assez curieuse de voir son petit bateau de pêcheur. Et ce qui m'a marquée chez lui, c'est qu'il vivait déjà depuis un bon moment dans ce petit bateau de pêche, mais c'est un petit bateau de pêche qui fait 9 mètres carrés, qui n'a pas d'eau, enfin, pas d'eau courante, pas d'électricité. Et il vit très, très sobrement. Le soir, il m'a fait à manger à la bougie. Et je me suis dit, c'est un des premiers moments où je me suis dit, il n'y a pas qu'une seule façon de vivre. Il y a beaucoup de façons de vivre. Mais quand on arrive chez quelqu'un qui vit complètement différemment, il faut tout réapprendre, en fait. Il faut réapprendre tous les gestes du quotidien. Et à un moment, il m'a demandé d'aller chercher de l'eau dans le Danube. Il m'a tendu un grand saut avec une corde. Et je ne savais même plus ce qu'il fallait faire. Et je me suis dit, là, ça, c'est un moment qui est intéressant parce que peut-être que moi aussi, je peux vivre différemment en rentrant et pas forcément vivre dans un appartement et pas forcément vivre dans une maison. Donc, ça a commencé quand même à déclencher une réflexion. D'autant que lui, c'était vraiment quelqu'un qu'on sentait très, très épanoui, très, très heureux. Et puis, c'est aussi un moment avec lui où je me suis rendu compte que quand on est une femme et qu'on voyage seule, il faut mettre des barrières très vite au niveau de la séduction si on n'a pas envie d'aller plus loin avec les gens. Parce que, par exemple, lui, dans son petit bateau, il n'y avait qu'un lit. Et donc, quand il m'a dit, tu viens de coucher, je lui ai dit, ben non, moi, je vais mettre mon matelas par terre. Et je me disais, peut-être que le lendemain, il va me virer en me disant, bon, je ne vais pas perdre plus de temps avec toi. Mais le fait d'avoir posé les limites très rapidement, en fait, il n'y avait plus d'ambiguïté. Et donc, on a continué à parler. Et puis, le lendemain matin, il m'a préparé un porridge. On l'a mangé sur le pont de son petit bateau. Et finalement, on a parlé jusqu'à 15 heures. Il me parlait d'une jeune femme qu'il aime et qui allait partir pour Berlin. Et du coup, il était un peu, voilà, il avait un petit peu peur de perdre cette jeune femme. Donc, voilà, une rencontre très intéressante. Et donc, pour parler des nuits et de dormir, moi, j'ai fait du camping sauvage, j'ai fait des auberges de jeunesse, j'ai dormi chez les gens. Voilà. Moi, je voyageais pour le coup avec un budget. Donc, si la rencontre se faisait et que les gens m'invitaient, je dormais chez eux. Si j'étais dans des endroits où j'avais un petit peu peur, des fois, ils m'arrivaient de demander aux gens si je pouvais dormir dans leur jardin. Si j'arrivais dans une ville, je cherchais une auberge de jeunesse. Si je m'arrêtais le soir de rouler en plein dans la pompa, je plantais la tente. Et puis là, il y a eu un soir en Bulgarie. Je suis arrivée deux nuits, mais là, il faisait nuit noire dans un village. Et en fait, moi, le soir, j'ai peur, clairement. Et quand je suis arrivée dans ce village-là, en fait, comme il n'y avait pas beaucoup de lumière, j'avais un peu peur de frapper à la porte des gens. J'avais un peu peur de qui j'allais trouver. Et surtout, je me suis dit, si je ne fais pas confiance à la personne qui m'ouvre la porte, elle va savoir que je suis toute seule et que je cherche où dormir. Et ce soir-là, je n'avais plus le choix. Du coup, j'ai commencé à dormir sous l'abri de bus, sur le banc. Je n'avais pas ouvert la tente. Et au dernier moment, je me suis dit, je ne suis quand même pas bien. Là, je vais carrément dormir. Je vais aller planter la tente dans le petit espace qu'il y a entre le village et l'abri de bus. Et puis, de toute façon, comme je n'arrivais pas à entrer dans la tente, je me suis dit, il n'y a personne qui va réussir à entrer. Et bien là, pour le coup, pas de besoin de tisane de valériane ou de somnifère. J'ai dormi comme un bébé direct. J'étais crevée. Donc, voilà. Moi, j'ai fait aussi ce qu'on peut appeler du camping sauvage urbain. Ça m'est arrivé de dormir aussi dans des places. Bon, je n'ai jamais eu de gros, gros problème. Et donc, là, on est déjà en Turquie. La Turquie, pour moi, du coup, c'était le challenge parce que j'en avais peur et parce que je me disais, je vais tenter et on verra ce que ça donne. Mais bon, on n'aime jamais trop les échecs et je préférais que ça se passe bien. Et en fait, la Turquie, c'était aussi un moment important parce que c'est le moment où on quitte l'Europe, en fait, où on va commencer à perdre ses repères. Alors, même si moi, j'aime bien être perdue au milieu de nulle part et perdre mes repères, la Turquie, avec ce que j'en avais lu, voilà, j'avais quand même des appréhensions. Et il se trouve que très rapidement, quand j'ai attaqué par la campagne, je crois que c'était le premier soir, j'avais dormi en auberge de jeunesse et le deuxième soir, je cherchais où dormir. Et je passais devant des petits cafés uniquement où je voyais des hommes qui me regardaient bizarrement. Et je me disais, mon Dieu, tout le monde va savoir que je suis toute seule. Il commence à faire nuit et je ne sais pas où dormir. Et quand je suis passée devant un premier café, je me suis dit, non, je ne vais pas aller vers eux. Et puis, le deuxième café, je me suis dit, il fait nuit noire. Je vais demander au patron si je peux dormir dehors. Il avait une petite cour à côté des toilettes du café. Il m'a dit OK. Et puis, quelques minutes après, il est venu me voir et il m'a dit, en fait, j'ai peur pour toi, donc tu vas dormir à l'intérieur du café. Il se trouve que le soir, il y avait sur les petites tables que vous voyez, il y avait les hommes qui buvaient du thé et qui jouaient à des jeux. Et puis, moi, j'étais tout au fond et il m'a servi à manger. Et il m'a dit, je vais te laisser les clés du café. Comme ça, cette nuit, si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu pourras aller aux toilettes. Si tu as soif, tu te sers dans le frigo. Si tu as faim, tu te sers dans le frigo. Et puis, ne t'inquiète pas, demain matin, je reviens à 6 heures pour faire les petits déjeuners. Donc, n'aie pas peur si tu entends du bruit. Et je me suis dit, c'est quand même fou parce que dès les premières… En fait, d'un coup, il venait de casser tous les clichés que je pouvais avoir sur la Turquie, sur les Turcs, sur le machisme. Là, c'était l'hospitalité grandiose. Et le lendemain, il m'a payé le petit déjeuner. Et puis, il y a même, avant que je parte, des gens en fait qui m'ont… Enfin, un des clients qui a mis des roses, qui a cueilli des roses et qui les a mis sur le guidon de mon vélo. Donc, j'étais contente finalement d'avoir franchi le pas, d'aller dans un pays qui peut aussi m'effrayer. Et en fait, ça m'a vraiment mise dans une bonne attitude pour la rencontre avec les gens en Turquie. Je n'avais plus du tout d'appréhension. Et je me suis dit, si lui, il est comme ça, je ne vois pas pourquoi tous les autres ne seraient pas comme ça. Et en tout cas, les bonnes rencontres ont continué en Turquie. Et là, on est chez Herzl. Donc, le monsieur qui est à gauche, qui tenait un carouache le long de la mer Noire. Et en fait, Herzl, il a l'habitude d'arrêter tous les voyageurs à vélo qu'il voit. Et je voulais vous montrer absolument cette photo-là parce que sur cette photo, on a Herzl, qui est le Turc, donc qui est une des peurs que j'avais avant de faire ce voyage. Et en face de lui, on a deux voyageurs à vélo qu'il avait aussi arrêtés, qui sont iraniens. Et l'Iran, c'est le pays, pour le coup, que je n'ai pas fait du tout et que j'avais supprimé de mon itinéraire parce que j'en avais peur. Et donc, en fait, on a là mes deux plus grandes peurs qui sont réunies sur cette photo. Et on a passé la soirée à jouer au Backgammon ensemble. Donc, ça a quand même… Voilà. En quelques jours, en fait, je me suis dit que l'image qu'on pouvait avoir de la politique d'un pays n'était pas forcément… ne représentait pas forcément l'état d'esprit des gens qu'on en rencontre. Et que la mauvaise rencontre, on peut la faire aussi bien en France qu'ailleurs. Et en tout cas, j'ai eu de la chance. Moi, je n'en ai pas fait en Turquie. Et la Turquie, c'est un des pays qui m'a beaucoup, beaucoup marquée par l'hospitalité et l'accueil des gens qui est incroyable et aussi par les paysages et notamment la Cappadoce. Donc, la Cappadoce, c'est en gros au milieu du pays. Et on a ce qu'on appelle… Enfin, ces montagnes-là, ça s'appelle les cheminées déchées. Et donc, c'était des habitats troglodytes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on se croit vraiment comme dans le Hobbit. Et là, on est quand même dans un parc naturel qui est protégé, mais on peut aller vraiment partout. On peut aller dans toutes les petites fenêtres que vous voyez. Et tous les matins, il y a des envols de Montgolfière. Donc, il faut se lever à 3h30 du matin. Et donc, moi, je m'étais dit, je vais rester une ou deux nuits pour voir l'envol des Montgolfière. Et en fait, c'est une telle émotion de voir, d'être en fait immergée comme dans un conte de fées, dans autant de poésie et de beauté, que je suis restée 11 jours pour voir 11 fois le lever des Montgolfière. Parce que c'est un spectacle que je n'avais jamais vu avant. Donc, sur les 11 jours, il y a deux nuits que j'ai passé en camping sauvage. Le reste du temps, j'étais en auberge de jeunesse. Mais je voulais absolument voir un matin comment ça se passait. Et j'ai eu de la chance parce qu'un soir, je me suis posée à un endroit. Et en fait, je n'avais pas vu qu'en contrebas, ça allait être un départ de Montgolfière. Du coup, j'ai vu vraiment les Montgolfières comme si elles se levaient en même temps que moi le matin. Et puis, j'avais les gens qui me faisaient coucou depuis les Montgolfières. Donc, ça, c'est des souvenirs qui sont très forts. Voilà, le rêve. Après la Turquie, je suis entrée en Géorgie. Et en Géorgie, j'ai perdu mon cash, ma carte bleue et mon téléphone portable. Donc, j'ai dû passer 15 jours en fait à attendre de pouvoir avoir un petit peu tout ça. Et puis, c'est le moment aussi où j'ai fait le visa pour aller en Chine. Donc, c'était 15 jours qui n'étaient pas très, très agréables. Et je me suis dit, bon, là, j'ai eu mon petit quota de mauvaise aventure. Mais ce n'était pas fini parce que juste après, en arrivant en Azerbaïdjan, mon premier jour de route, je me suis faite renverser par une voiture. Donc là, c'est le moment en fait du voyage où on doute. Jusque-là, je me disais, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas jusqu'en Chine. Puisque d'après mon expérience, quand on avance à son rythme, petit à petit, vous me faites signe, je ne sais pas si ça a coupé. Non ? Donc, je continue. Donc, en Azerbaïdjan, je vais me faire renverser par la voiture. Et là, je me suis dit, peut-être que le voyage va s'arrêter. Peut-être que je ne vais pas réussir à repartir du tout. Peut-être que la douleur que j'ai, je vais l'avoir toujours. Voilà, il y avait une grosse incertitude sur ce qui allait se passer. Et ce jour-là, j'ai eu une radio. On m'a juste dit, rien n'est cassé. Mais rien n'est cassé quand on a mal et qu'on ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas pédaler. Ça ne veut pas dire que ça va aller bien rapidement. Et j'ai eu un petit problème avec un homme, pour le coup, là-bas. Un des hommes qui m'avait emmené dans la voiture, qui a commencé à me toucher un petit peu. Et donc, à un moment, il a fallu que je remette les limites. Et là, je me suis dit, je ne veux pas dormir dans le village où l'accident s'est passé. Il faut qu'ils me mettent dans un bus et que j'aille dans la ville la plus proche pour rester dans une auberge de jeunesse, pour avoir des magasins pour pouvoir me nourrir, pour aller chez le médecin, pour retourner à l'hôpital. Et heureusement, ils m'ont mis dans un bus. Et en fait, j'ai rejoint la ville de Ganja, qui était à 120 kilomètres. Et donc, je l'ai rejoint avec ma petite radio. Et en fait, là-bas, j'ai dû attendre 20 jours. J'avais vu un traumatologue là-bas qui m'avait dit que mon tendon, en fait, c'était mon tendon qui était abîmé, mais il n'avait pas été coupé. Et que là, c'était un jeu de patience et qu'il fallait que j'attende que j'aie plus mal. Donc, j'ai eu des antidouleurs. Je suis restée 20 jours là-bas. Et au bout d'un moment, je sentais que je pouvais pédaler avec un peu de douleur. Mais je me suis dit, je repars, sinon je ne repartirai jamais. Et puis, en cas de vraiment, si je n'avais pas pu repartir, j'avais quand même mon plan B. Je m'étais dit, si je peux conduire, j'achèterai une voiture, une Lada, parce qu'il y a plein de voitures soviétiques là-bas. Et j'essaierai de finir le voyage en voiture. Donc, après, j'ai pris le cargo pour arriver au Kazakhstan. Donc, le Kazakhstan, c'est intéressant parce que c'est un moment du voyage où là, on ne reconnaît plus rien. On ne reconnaît plus les habitations. Même identifier les magasins, c'est compliqué, les façades des magasins. Et puis, c'est surtout le moment où on attaque le désert. Donc, il y a une partie du désert qui s'étend sur le Kazakhstan et sur l'Ouzbékistan avec une route, je crois qu'elle fait 300 kilomètres en ligne droite. C'est une route qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de nids de poules. Il peut y avoir beaucoup de vent. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu le vent dans le dos. Mais là, vraiment, moi, le désert, les nuits dans le désert, c'est vraiment ce que j'ai adoré parce que j'ai réussi à retrouver le silence. Quand on est dans le désert, il n'y a plus de bruit. Et quand il n'y a plus de vent, l'oreille, on a l'impression qu'elle se tend toute seule pour essayer de trouver un bruit et elle ne trouve rien. Et là, je vous montre cette photo parce que quand je l'ai prise, je me suis dit que je pense que toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, elles ont convergé pour que j'arrive là aujourd'hui et que je vive ce moment-là avec le soleil qui se couchait, avec des formes de dromadaires qui étaient en fond, qui avançaient en ligne. Et je me suis dit que la vie, c'est magnifique. Quand on se donne les moyens d'aller, de faire ce qu'on veut, on peut vivre des moments uniques. Et donc ça, cette photo-là, ce moment-là, ça reste gravé fort, fort, fort. En tout cas, le temps passait. Et puis, je me suis rendue compte que je n'étais plus dans les temps pour rejoindre la Chine parce que j'avais une date de visa et je devais rejoindre la Chine avant le 22 octobre. Et moi, j'avais perdu déjà 20 jours en Azerbaïdjan. Je prenais quand même beaucoup mon temps. Je ne roulais pas comme une flèche. Et puis, du coup, quand j'étais en Ouzbékistan, j'ai refait la carte de mon itinéraire qui initialement devait passer par le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan. Et puis, je devais entrer en Chine là-bas. Et je me suis dit, comme je n'ai plus le temps, il faut que je revoie mes plans. Mais que je revoie mes plans en faisant quand même quelque chose qui me plaît et que je n'ai pas l'impression non plus d'amputer mon rêve. Du coup, je me suis dit, je vais continuer comme prévu en Ouzbékistan. J'avais prévu de faire 990 kilomètres de train. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, en fait, au Tadjikistan, à un moment, au lieu de continuer vers le nord, au Kyrgyzstan, je vais essayer de tourner à droite pour entrer en Chine. Et au moins, j'aurais fait la Pamir Highway. Donc, la Pamir Highway qui est la fameuse route mythique du Tadjikistan, à plus de 4000 mètres d'altitude. Moi, c'était un des trucs que je voulais absolument faire pendant le voyage. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faut que je conserve cette portion-là. Et comme le temps pressait, quand j'étais à Bukhara, donc là, c'est l'arc à Bukhara, je me suis dit, il faut absolument que les trois jours qui viennent pour rejoindre Samarkand, il y avait 300 kilomètres. Je me suis dit, je vais faire 100 kilomètres, 100 kilomètres, 100 kilomètres. Et au moins, j'aurais fait 300 kilomètres d'un coup. Et puis, ça me fait gagner des jours au lieu de faire 40 kilomètres, 40 kilomètres. Et puis, il se trouve que, donc là, je prenais mon vélo. J'étais partie pour faire ma journée de 100 kilomètres. Et au bout de 16 kilomètres, je vois ce petit gamin qui faisait le con dans la rue devant des pastèques. Et en fait, derrière les pastèques, on voit des petites bouteilles d'eau et une petite table. Et là, sa maman vendait du pain. Donc, le pain Ousbeck, il est comme ça. C'est des formes de galettes un peu plus sèches quand même que notre pain. Et en fait, je me rends compte que cette dame qui vend le pain, ce n'est pas seulement une vendeuse, mais que derrière elle, il y a une boulangerie et que c'est sa boulangerie. Et elle m'invite directement. Enfin, je lui achète deux galettes de pain. Et elle me dit, viens manger. Elle me fait à manger. Puis, elle me dit, reste ce soir parce qu'il y a l'anniversaire de notre fille. On veut te présenter les voisins. On veut t'emmener à un mariage. On veut te montrer comment ça se passe à l'école. Et puis, finalement, je devais faire 100 kilomètres. J'en ai fait 16. Et puis, je suis restée trois jours. Et c'est un moment du royal où je me suis dit, bon, OK, il faut que j'aille vite. Il faut que je rejoigne la Chine. Mais le plus important pour moi, c'est les moments aussi qui ne pourront pas se reproduire ailleurs. Et ces rencontres-là, elles étaient si précieuses à mes yeux que je me suis dit, je suis là, je profite. Et après, j'avise. Voilà. Donc, le soir, on a beaucoup bu. On a mangé. C'était l'anniversaire de la petite Nausicaa. Ils m'ont fait aussi dormir chez une voisine. Donc, cette belle dame qui m'a appris à faire le plov. Donc, il y a le plat typique, en fait, de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan. Et Niloufar, elle s'appelle. Et Niloufar, elle me dit, ah ben, si tu veux, demain, tu peux m'accompagner au salon de beauté. Et moi, j'étais contente. Je lui dis, ben, c'est super. Je vais pouvoir prendre des photos. Puis, elle me dit, ben, non, tu vas faire tes sourcils. Et bon, j'ai dit, ben, ok, je tente l'expérience. Elle était tellement contente, en fait, de m'emmener là-bas. Donc, là, j'arrive dans le salon de beauté. Là, c'était l'esthéticienne. Tout le monde rigolait. Moi, j'étais contente. Mais j'avais bien remarqué quand même que les sourcils Ouzbék, voilà, la beauté Ouzbék, c'était quand même des sourcils très noirs, très droits et voilà, très comme ça. Donc, je m'étais un peu dit, ça ne va pas trop m'aller. Mais bon, allons-y quand même. Et bon, ben, je ne me suis pas trompée. Ça ne m'allait pas trop. Ça ne m'allait pas trop. Et c'est surtout que je ne savais pas combien de temps ça allait tenir. Donc, je me suis dit, ben, heureusement, déjà, j'avais vu que ce n'était pas un tatouage. Je me suis dit, ça doit être un genre de hainé. Et je me suis dit, ça va me pourrir tout le reste de mes photos. Mais en tout cas, après, j'avais la cote avec les Ouzbéks. Parce que je pense que le sourcil bien dessiné, c'est vraiment un attribut de beauté fort là-bas. Parce qu'à chaque fois que je rencontrais des Ouzbéks, ils me montraient mes sourcils. Et puis, ils me disaient... Alors, ce qui était drôle, c'est que le soir même, du coup, elle m'a offert des habits à elle. Et puis, elle m'a dit, si tu ne parles pas, on croit que tu es Ouzbék. Donc, voilà, ça y est. Je faisais partie de la famille. Là, je vous montre juste quelques photos du mariage Ouzbék auquel j'ai pu assister. On m'a aussi montré toute la guerre de Rome. J'ai pu essayer des choses. J'ai pu aller à l'école. Donc, en fait, il y a beaucoup de profs de français en Ouzbékistan. Donc, elle, elle parlait français. Alors, un français qui n'est pas non plus parfait, parfait. Mais pour moi, c'était très émouvant d'aller dans une salle de classe. Et puis après, arrivait le Tadjikistan. Donc, le Tadjikistan, c'est un des pays qui me faisait peur, mais surtout au niveau physique, en fait. Parce qu'il y a les montagnes, il y a le manque d'oxygène. Et en fait, le Tadjikistan, c'est tellement un mythe où les gens disent c'est dur, il n'y a pas moyen de se ravitailler, on manque d'oxygène. Il y a aussi des problèmes parce que le Tadjikistan longe l'Afghanistan. Et des fois, il y a des attentats. Et puis, deux années auparavant que je fasse ce voyage-là, il y avait eu un attentat et des voyageurs à vélo qui avaient péri. Et je me disais, bon, le Tadjikistan, je veux absolument le faire. J'y vais. Je vais essayer d'y aller sans appréhension. Mais quoi qu'il arrive, quand on est là-bas, on a peur. Mais c'est une bonne peur. Et donc ça, là, c'est vraiment le genre de route sur laquelle je rêvais d'emprunter. D'autant que là, à gauche de l'image, on a le Tadjikistan. La rivière que vous voyez, elle sépare le Tadjikistan de l'Afghanistan. Donc sur la droite, les montagnes qu'on voit, c'est l'Afghanistan. Et puis, c'était aussi émouvant de voir que quand la rivière n'est pas très large, on n'est pas très loin des Afghans. Et souvent, ils nous font coucou. Ils avaient l'air tellement ouverts aussi qu'on a presque envie de traverser et puis d'aller les rencontrer aussi. Donc le Tadjikistan, c'est des routes comme ça. C'est des montagnes. C'est du temps. C'est aussi… Moi, j'ai eu beaucoup mal aux poignets parce qu'en fait, la route est tellement cabossée que là, j'ai eu des douleurs à mes deux poignets. Et puis, pendant le voyage, je n'avais pas du tout pensé à resserrer mes sacoches. Et j'ai eu une sacoche qui a cassé pendant le Tadjikistan. Et en haut des montagnes, il y a ce type d'habitat. Et quand j'avais vu cette maison-là, je m'étais dit, c'est la plus chouette que je vois parce que derrière, il y a les montagnes. Elles ont souvent en fait ce gros tas de foin, de paille qu'ils gardent. Là, il était vraiment bien fait. Du coup, je me suis arrêtée pour prendre une photo. Et en fait, la famille qui était là, la maman, elle est venue vers moi parce qu'elle voyait que je commençais à avoir très froid. Là, on était, je ne sais plus, je crois en octobre. C'est quand même une période où il commence à faire froid et où il y a beaucoup moins de voyageurs qui s'y aventurent parce que s'il y a de la neige, ça devient compliqué. J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu la neige. Et finalement, elle m'a dit, non, mais ne reste pas au froid, tu ne vas pas dormir dehors. Et j'ai pu dormir chez eux. Donc ça, c'est leur fils, c'est leur cuisine. Donc c'est un habitat qui est très, très sommaire puisqu'il y a une pièce où tout le monde dort, un genre de lit surélevé où toute la famille dort. Et puis, la cuisine. Donc voilà, les toilettes sont toujours à l'extérieur, au fond du champ. Et voilà, aussi au niveau de ce qu'on mange là-bas, comme c'est un pays qui est quand même très pauvre et qui souffre de malnutrition. Là, le plat typique au Tadjikistan, c'était ça, c'était du riz, des pâtes, de la crème, de l'oignon et puis de la viande. Mais on mange hyper copieusement. Et de toute façon, quand on est en Asie centrale comme ça, les gens, à chaque fois, on mange plus que besoin parce qu'ils veulent tellement qu'on soit bien, tellement montrer une bonne image aussi de leur pays, montrer leur façon de vivre, que l'accueil, il est incroyable. Donc c'était vraiment encore une belle rencontre. Et là, j'arrivais sur le plateau. Donc le premier plateau, il était à 4200 mètres d'altitude. Et moi, je n'avais pas eu le temps de redescendre parce que ça m'avait pris toute la journée pour monter. Donc là, je crois que je devais être à 4200 mètres d'altitude. Et là, c'était les nuits où il faisait moins 16. Donc là, j'avais quand même très, 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 très froid. Et le soir, il faisait encore jour, mais le vent a commencé à se lever. Le froid a commencé à tomber. Je ne pouvais plus bouger mes mains. Je n'arrivais même plus à planter ma tente. Et une fois que j'ai eu monté ma tente, je me suis dit, bon, je vais quand même faire un petit pipi avant d'entrer dans la tente parce que là, je ne sors plus de la nuit du tout. Et en sortant, j'avais tellement froid que quand je touchais mes fesses, je ne sentais même plus mes fesses. Et là, je me suis dit, c'est la catastrophe. Je vais mourir de froid, en fait, cette nuit, c'est sûr. Donc, je ne me suis pas changée. J'ai mis toutes les couches d'habits que je pouvais avoir. J'avais isolé un peu le fond de ma tente. Et la nuit, elle a été très, 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 très froide. Très, très, très froide. J'ai mis des heures et des heures pour m'endormir. Et le problème aussi que j'ai eu, c'est que les jours avant, il y avait des locaux qui nous disaient, mais ne dors pas, enfin qui disaient aux voyageurs, ne dormez pas comme ça en camping sauvage parce qu'il y a des loups. Et apparemment, il y aurait eu un couple d'anglais qui s'étaient fait attaquer par un loup. Et du coup, j'avais super peur. Je tendais l'oreille parce que je me disais, si à un moment, j'entends un loup, mais je vais me faire bouffer et personne ne va savoir que moi, j'étais dans la tente en train de me faire bouffer par les loups. Donc, j'ai eu froid. Et puis, j'ai eu peur. Et du coup, je crois que j'ai dû dormir trois, quatre heures parce qu'au bout d'un moment de fatigue, j'ai fini par m'endormir. Et puis, je me suis réveillée. Je ne m'étais pas fait bouffer. Tout allait plutôt bien. Et puis, du coup, le Tadjikistan, ça s'est fini par une ville qui s'appelle Murgab. Et puis là-bas, j'ai pris un camion avec un autre voyageur à vélo qui était français. Et en fait, lui, il s'était fait refouler de la frontière que je voulais emprunter pour entrer en Chine une semaine avant. Et il m'avait dit qu'il s'était fait refouler parce que dans ses bagages, il avait un guide du routard de Chine. Et comme on arrive dans la région des Ouïghours, il ne faut avoir aucun document, aucune carte. Il lui avait dit qu'il aurait dû avoir une chambre de réservé en Chine. Et puis, il y avait une histoire aussi. Oui, il lui avait piqué ses couteaux. Il lui avait piqué plein de trucs. Donc, j'ai eu de la chance parce que lui, en fait, il m'a donné plein de conseils. Et puis aussi, je pense que quand on est une fille, finalement, je pense que les gens craignent moins. Et du coup, la douane, ça a été long. Ils ont tout, 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 tout vérifié. Même chaque carte SD, chaque fichier dans chaque carte SD. Mais finalement, j'ai pu entrer en Chine. Voilà. Donc là, c'était quand même le moment. C'était un moment incroyable quand même d'entrer en Chine. Alors, ce n'était pas l'entrée en Chine que j'imaginais parce que la frontière que j'ai prise était une frontière commerciale. Donc, quand on arrive, en fait, autour, il n'y a rien. Ce n'est pas comme si on arrivait et qu'on voit une arche comme ça et qu'on voit des choses qui font penser à la Chine. Là, on arrive, il n'y a rien du tout. Donc, il faut rejoindre la première grande ville pour pouvoir avoir le sentiment, l'impression d'être en Chine et retrouver les codes de la Chine. Alors, en Chine, moi, j'ai roulé très peu, en fait. Je n'ai roulé que 400 kilomètres. Le reste du temps, j'ai pris un train parce que je m'étais inscrite au marathon de Pékin. Et du coup, je n'avais que quelques jours pour rejoindre Pékin et puis pouvoir courir le marathon. Donc, j'ai quand même réussi à arriver à temps. J'ai couru le marathon, tant bien que mal. Le genou a tenu. Le problème, c'est que j'avais une pharyngite et j'étais malade. Comme on est, il a mis 15 kilomètres à se déboucher. Mais voilà, c'était un moment très, très fort de finir dans le dur, de finir avec la médaille. D'autant plus que ça marquait aussi la fin de la collecte de dons pour le centre de lutte contre le cancer de Dijon et qu'il y a eu beaucoup de donateurs et on a récolté 15 000 euros pour la recherche contre le cancer du poumon dont ma mère a souffert. Donc, voilà, c'était une façon de finir un peu différemment un voyage à vélo. Voilà, je vous remercie pour votre attention et désolé pour les coupures. Eh bien, très bien. Merci beaucoup Aurélie pour cette belle présentation et puis ce voyage qui a beaucoup de sens et à qui tu as donné aussi beaucoup de sens dans ce voyage-là et sans doute en mémoire de ta mère. On va sans doute devoir écouter un peu les questions-réponses mais j'en ai une ou deux que je tenais quand même à te donner. Déjà, tu parles beaucoup effectivement que tu as eu plusieurs peurs sur le voyage de passer en Turquie, en Iran, peur de passer aussi au Tadjikistan et comment tu as fait pour surmonter ces peurs-là et de continuer ton voyage et aller de l'avant justement ? Déjà, chaque jour était une belle journée et quand on est heureux de faire ce qu'on fait et d'être où on est, même si on sait qu'il y a des choses qui peuvent effrayer, on a confiance en fait en ce qui va arriver. Donc ça, c'est une première chose, avoir confiance en l'avenir parce que sinon, on a peur tout le temps et puis l'autre chose, c'est que pendant le voyage, j'ai beaucoup suivi mon instinct. Donc, quand je faisais une rencontre par exemple et que ça éveillait quelque chose, un sentiment trop négatif en moi, eh bien, je n'hésitais pas à dire je m'en vais, je continue mon voyage. Donc, je n'allais pas là où je ne sentais pas les choses et dès que je sentais que je pouvais y aller, eh bien, je fonçais. Et puis, le problème, c'est que la rencontre, en fait, elle peut se faire avec les gens que si, que si on a confiance quelque part. Donc, on est obligé un peu de s'ouvrir en gardant à l'esprit que quelque chose de négatif peut arriver mais pas en se focalisant là-dessus. Et moi, enfin, moi, j'ai vraiment foi en l'âme humaine parce que, enfin, je pense vraiment que les gens sont bons et qu'il y a quelques personnes effectivement qui peuvent être dangereuses. Je veux dire, pendant un voyage comme ça, on peut tomber sur un tueur, on peut tomber sur un serial killer, mais ça peut arriver partout et, en fait, il faut se dire aussi que les dangers qu'on peut rencontrer là, on peut les rencontrer ailleurs en sortant de chez soi, en descendant son escalier, en faisant une mauvaise rencontre, en se faisant renverser par une voiture. Donc, le truc, c'est de se dire je le vis à fond. Voilà, c'est aussi un trait de caractère. Je ne sais pas. Parce qu'on a le droit de prendre des risques avec sa propre vie. Il y a des gens qui ne veulent pas et puis il y a des gens qui préfèrent. Mais je trouve que le risque, il est partout. Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi un très beau message pour encourager les gens à surmonter justement ces craintes ou peut-être ces appréhensions de partir seule au féminin, je dirais, à vélo. Parce qu'on a eu tout à l'heure le témoignage aussi d'Evinda qui a eu une nouvelle expérience en Turquie. Toi, tu hésitais à partir en Turquie mais finalement, tu as été encouragée et puis tu as adoré effectivement la Turquie. Oui. Alors maintenant, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance tout au long du voyage que ce soit de la part des hommes seuls. en mettant rapidement les barrières, comme je disais, en mettant rapidement un stop s'il y avait besoin mais après, ça ne froissait pas forcément l'ego de l'autre donc là, il y avait quand même quelque chose de sympa qui s'installait et puis voilà, j'ai eu beaucoup de bienveillance des hommes, des femmes, les gens, ils avaient envie que j'aille au bout en fait et ils avaient envie de m'aider et de t'encourager. Et maintenant, en fait, une dernière question, je crois savoir qu'effectivement, tu as expliqué que tu as eu la collecte de l'argent pour l'aide à la lutte contre le cancer et je crois que tu donnes aussi une nouvelle suite à ce voyage-là que tu prépares et que tu veux faire un voyage plus proche de chez toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu de la suite que tu donnes à ce voyage-là ? Oui. Alors, les premiers jours du voyage Dijon-Pékin, je roulais en France et je roulais dans des endroits où je n'étais jamais allée et je me suis dit mon Dieu, je suis en train d'aller jusqu'à l'autre bout du monde et en fait, là, je redécouvrais un peu les paysages, un peu les gens en France et je me suis dit à mon retour, il faudrait quand même que je prenne enfin le temps de voyager un peu dans mon pays. Donc, ça, c'était un truc que je gardais à l'esprit et il se trouve que les universités de Bourgogne et de Franche-Comté cherchaient quelqu'un pour aller à la rencontre de chercheurs en fait, dans la compagne, dans la région. Donc, le prochain voyage à vélo que je vais faire, ça va être Nevers-Morto, donc, une traversée de la Bourgogne-Franche-Comté. On a appelé ça le tour des savoirs et voilà, c'est aller à la rencontre des gens, collecter leurs savoirs et puis rencontrer aussi des chercheurs qui ont des savoirs différents. Donc, ça va être pour redécouvrir d'une façon un peu différente la région. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. On va clôturer donc le cinquième édition de Paris Travelers Festival. Je demande effectivement à Didier et à Périne de venir me rejoindre. N'oubliez pas non plus de remercier Maël et Sébastien qui étaient tous les deux à la technique derrière leurs ordinateurs et qui nous ont permis d'effectivement de réaliser ce Paris Travelers Festival. Et maintenant, je vais donner la parole à Périne pour conclure ce festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada